... Allez, on part justement pas très loin de l'Hermione qui est en train de se préparer à rentrer dans cette rade du port de 7, dans cette grande parade de la 5ème édition d'Escala 7. Et on rejoint Mickaël Poteau qui est avec Eric Jaël, lui aussi un skipper de la région. Exactement, un skipper de la région. Eric est avec nous toujours sur le catamaran. Vous le voyez, on est entouré de l'Hermione et du Standard qui sont en train de se préparer pour effectivement rentrer sur le port de 7. Bonjour Eric Jaël, merci d'être avec nous. Donc on disait que vous êtes skipper mais vous êtes aussi de profession kinésithérapeute. Alors comment on passe de massage à voilier ? Ah bah c'est jamais très facile mais c'est un bon métier, c'est un métier qui nous permet quand même de nous faire remplacer. Donc ça me permet moi de garder beaucoup de moi dans l'année pour moi, pour ma passion, pour naviguer. Et alors comment ça se passe ? Expliquez-nous un petit peu votre vie à bord de votre voilier quand vous êtes en solitaire par exemple pour la route du Rhum. Ah bah la route du Rhum c'est quand même quelque chose de bien particulier. On part en hiver, on part avec des grosses dépressions qui nous arrivent souvent dessus les quelques premiers jours de course. Et puis ensuite on va vers le soleil et on enlève comme les oignons quelques couches. Et puis finalement on arrive en maillot de bain et avec le soleil ça va mieux. Et comment vous gérez votre navigation à bord, le temps, la météo ? Alors la météo on a des fichiers grippe qu'on récupère, maintenant aujourd'hui c'est facile. Le temps, le problème c'est le sommeil, c'est toujours la même idée. On ne peut pas dormir que par des petites tranches de 20 minutes. Donc ça c'est, voilà, c'est une, il faut ce qu'il y a. Tu mets un réveil alors ? Ouais on met un réveil mais en fait moi je me réveille toujours avant le réveil. Ah oui, ah c'est bien. Oui c'est sur des rythmes, une fois qu'on a le rythme ça va bien mais ça dure un certain temps. Et comment vous préparez-vous alors pour ce genre de course ? Bah le mieux c'est de naviguer, il n'y a pas, c'est en naviguant qu'on finit par être à connaître les manœuvres et les répéter de façon un peu instinctive même quand on est un peu dans le rouge. Et vous êtes sur quel genre de voilier ? Alors c'est un Imoka, classe 2, c'est l'ex Imoka, c'est un bateau qui date un petit peu. On est dans une catégorie Rome qui est, voilà, ce ne sont pas des, ce sont des bateaux qui tracent quand même mais qui ont un certain nombre d'années quoi. Donc vous êtes le premier skipper catalan à participer, à avoir participé à la route du Rome. Est-ce que vous allez faire la prochaine édition qui fêtera ses 40 ans cette année direction la Guadeloupe ? Alors oui, normalement oui, j'ai la réponse, la réponse officielle c'est, bah c'est samedi prochain, c'est le 31 mars. Ah, on va croiser les doigts, c'est ce samedi là ? Oui, exactement, oui. Dernière petite question vous concernant, on parlait tout à l'heure d'Escale Bleue avec Wolfgang pour la protection de la mer. Vous, vous intervenez également auprès d'une association qui est Longitude 181 pour la protection des océans. Voilà, la protection des océans, ils font un travail magnifique, ils ne sont que des bénévoles. Et ils font un travail magnifique sur les cachalots, ils font un travail magnifique sur les émotions. Et quand on est en mer et qu'on croise des animaux marins, il y a toujours, toujours beaucoup, beaucoup d'émotions. Et ça c'est quelque chose, oui, qui est, voilà, c'est un beau travail. Longitude 181.org, merci Eric d'avoir été avec nous ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada